Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast de Sports Intimétricion. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te donne des astuces et des conseils pour augmenter tes performances sportives et te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on va voir, enfin je vais t'expliquer un petit peu le matériel que tu dois avoir besoin si tu veux t'entraîner chez toi parce qu'avec la crise du Covid, on est tous au courant que les salles de sport, c'est compliqué et ça risque d'être compliqué encore pendant un moment. Donc voilà, j'ai décidé de te faire un petit podcast sur comment, si tu veux te muscler la maison dans l'objectif, un peu dans le même objectif que moi, c'est-à-dire que si pour toi la musculation et l'entraînement, c'est pour être complet, c'est pour être de la force, mais aussi d'avoir de l'endurance et de la mobilité, tu vois, d'être assez complet et du coup de te sentir bien grâce à ton sport, je vais t'expliquer un petit peu le matériel obligatoire que tu dois avoir. Il y a cinq matériels qui vont être indispensables pour progresser et pour t'amuser et aussi pour te développer physiquement tout en prenant soin de ta santé. Voilà, parce que c'est un petit peu ma philosophie. C'est que le sport doit améliorer ta santé et ne pas aller à l'encontre de ta santé. Donc, trêve de bavardage, je vais commencer par le premier exercice et là, tu dois le savoir si tu me suis un petit peu sur YouTube, j'ai déjà fait une série dessus, c'est le TRX. Le TRX, c'est le premier matériel à acheter. Voilà, si tu veux justement essayer de te transformer physiquement, mais aussi de progresser et t'amuser avec un matériel qui n'est aussi pas très cher à acheter, c'est le TRX qu'il te faut. Avec le TRX, tu vas pouvoir tout simplement déjà travailler tes abdominaux. Le travail des abdominaux, c'est un travail qui est très complexe puisqu'on voit beaucoup, on pourrait se dire, ok, quel est l'intérêt de le faire au TRX plutôt qu'au crunch, au sol avec des exercices de flexion, tu sais, où tu as les mains sur les tempes et que tu essaies de faire une flexion au sol. Ça, c'est un très mauvais exercice. J'en ai parlé pas mal de fois dans mes podcasts, notamment à cause du travail du transverse qui ne va pas du tout travailler sur cet exercice-là. C'est un peu dommage parce que c'est le muscle à travailler quand on muscle ses abdominaux. Et également, cet exercice-là met aussi beaucoup de pression sur le périnée. Un périnée qui est un muscle qui est souvent maltraité et qui, du coup, dans le futur, cause des problèmes, notamment chez la femme. Ça cause des problèmes très tôt si on matraque son périnée avec des mauvais exercices comme ça. Donc, le TRX peut permettre de travailler efficacement ses abdominaux pour pas très cher et il permet aussi de travailler avec des exercices notamment de planche active puisque le TRX, c'est une sangue de suspension. Donc, c'est les sangues que tu peux pendre sur un arbre ou sur un encadrement de porte ou sur n'importe quoi, une barre de traction. Et voilà. Et ça peut permettre justement de développer et de créer de l'instabilité durant ta planche. Après, il y a pas mal d'exercices qui existent. Mais voilà, tu peux créer de l'instabilité, ce qui va être très efficace pour travailler les abdominaux. Il n'est pas rare de voir quelqu'un qui peut tenir 2, 3, 4, 5 minutes en planche et quand il passe à la planche au niveau du TRX ou tout ce qui est planche au niveau du TRX, il passe à 30, 40 secondes, 45 secondes. Ce n'est pas rare du tout. Et du coup, ça te fait gagner du temps, ça te fait un exercice qui est très efficace pour les abdominaux et voilà. Et le TRX peut aussi te permettre de travailler le dos. Le dos, c'est à peu près le seul groupe musculaire que tu ne peux pas travailler sans matériel puisqu'il faut tirer une charge pour travailler le dos et donc tu ne peux pas, tu vois les pompes par exemple, tu pousses une charge donc tu vas travailler plutôt les pectoraux etc. Et le dos, tu n'as aucun truc comme ça qui peut te permettre de travailler efficacement le dos, mis à part le TRX qui est le moyen le plus facile de travailler le dos puisque tu vas tirer sur les sangles pour réaliser les mouvements. Donc ça, c'est super intéressant. La barre de traction est également un matériel intéressant, je pense que tu es au courant. Après, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, notamment aux femmes qui galèrent quand même pas mal sur les tractions alors que le TRX, on peut très facilement adapter la charge de travail pour arriver quand même à travailler le dos même si on n'a pas beaucoup de force au début au niveau du dos. Donc, c'est un super matériel. Donc, abdominaux, dos, c'est quand même pas mal. Et l'intérêt aussi du TRX, c'est que comme on travaille sur de l'instabilité, on est en constante instabilité quand on travaille au TRX puisque c'est une sangue de suspension comme je te l'ai expliqué. Et du coup, on est en constante instabilité, ce qui va permettre à ton corps justement de renforcer tous les petits muscles stabilisateurs puisqu'il est en instabilité ton corps. Et bien, il va compenser en musclant les zones qui permettent de stabiliser les articulations. Donc ça, ça va être hyper intéressant pour se préserver des blessures qui peuvent arriver. Généralement, les blessures qui arrivent au sport ou dans la vie quotidienne, c'est parce que les muscles stabilisateurs ne sont pas assez puissants et du coup, n'arrivent pas à stabiliser l'articulation. Et du coup, tu te causes des blessures puisque l'articulation n'est pas stable et c'est là qu'arrivent les faux mouvements. Voilà, donc le TRX, c'est vraiment un super matériel, beaucoup trop sous-estimé à mon goût. Et voilà, il est accessible vraiment pour tout niveau. Donc, c'est pour le débutant et on peut le complexifier l'exercice. Même si tu es expert, on va voir ça dans un dernier temps, comment complexifier les exercices. Après, on a les élastiques. Les élastiques, il y a plusieurs types d'élastiques qui existent. Il y a les élastiques tube. Donc, c'est des élastiques qui ressemblent à un fil qui ne sont pas des élastiques comme on a l'habitude de voir. Et ceux-là, ils permettent de servir un petit peu comme poulie. Voilà, tu peux l'accrocher avec un mousqueton. Voilà, c'est les élastiques qu'on peut accrocher avec un mousqueton dans une porte ou dans une potence qui est stable. Et du coup, ça te sert de poulie comme une poulie qu'on peut avoir en salle de sport. Donc, ça peut te permettre déjà de t'échauffer les élastiques et ça peut te permettre de travailler tous les petits muscles. Donc, les biceps, les triceps, les épaules, les adducteurs, enfin, tous ces muscles-là qui sont un petit peu, qui sont plus petits ou on a un peu de moins de force. Et du coup, les élastiques, c'est super intéressant. Donc, il y a les tubes qui permettent de faire ça et aussi les élastiques traditionnels qui sont sous forme de boucles plus ou moins grandes. Les petites boucles, généralement, on l'utilise pour complexifier le travail au niveau des jambes. Et les grandes boucles, on sert plutôt sur des exercices de poussée, donc pour les pectoraux, pour les épaules, pour tout ça. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Également, les grands élastiques, on peut travailler aussi les jambes avec, même bien que ce ne soit pas quand même hyper efficace, notamment à cause de la charge que l'élastique propose. Quand tu as un bon niveau, on va rarement dépasser les 100 kg de charge sur les élastiques. Et quand on a un bon niveau, ça peut paraître un petit peu léger les élastiques. Voilà. Mais c'est quand même super intéressant. D'ailleurs, dans un premier temps, pour t'échauffer et pour tous les petits muscles qui ont besoin justement de cette tension des élastiques qui est super intéressante pour muscler les bras, les épaules, tous les petits muscles que je t'ai expliqué tout à l'heure. On a le kettlebell en troisième matériel indispensable. Pourquoi le kettlebell ? Le kettlebell, ça va te permettre d'avoir un petit peu de fonte à disposition, un petit peu de fonte à disposition pour travailler. Je ne suis pas fan de la fonte depuis qu'il y a le Covid, puisqu'en fait, on peut très bien s'entraîner sans fonte. Et la fonte, c'est bien, c'est super bien la fonte. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement cher. Pour bien travailler avec de la fonte, il faut avoir beaucoup de matériel, beaucoup d'haltères, beaucoup de choses comme ça. Et du coup, le kettlebell, ça peut te permettre de travailler de façon différente pour pas trop cher. Donc, c'est vraiment intéressant et je te le recommande. Donc, pour travailler les épaules, les jambes, les fessiers. Donc, pour tout ce qui est travail du bas du corps, je te conseillerais le kettlebell avec des kettle swings, avec des squats, avec la kettlebell que tu prends, que tu cajoles un petit peu devant toi. Voilà, tous ces exercices-là, des fentes qui sont marchées avec la kettlebell qui permettent aussi de complexifier le mouvement. Voilà, c'est pas mal. Le kettlebell, bien que ce ne soit pas idéal pour le travail des jambes, encore une fois, c'est quand même assez léger en charge. Mais comme on travaille de façon différente, donc en dynamique, les kettle swings, c'est l'exercice phare du kettlebell, on n'a pas besoin d'avoir 100 kg pour que ça soit efficace, même si tu as un très bon niveau. Donc, c'est super intéressant le kettlebell et ça permet de quand même avoir pas mal de force au niveau des jambes. Donc, voilà, ça, c'est ce que je te conseillerais pour le bas du corps, c'est plus le kettlebell. Les élastiques, c'est plus pour les petits muscles et le TRX pour le dos et les abdominaux. Et on a aussi pour le… Donc, ce n'est pas un matériel, mais tu vas te dire, ok, comment on fait maintenant pour muscler les pectoraux parce que c'est à peu près le seul groupe musculaire que je n'ai pas encore parlé depuis le début du podcast. Les pectoraux, on va pouvoir muscler quand même un petit peu avec les élastiques, avec tout ce qui est mouvements de butterfly et tout ça. Je t'inviterai à voir ma chaîne de vidéo. En tout cas, si tu veux plus de mouvements, j'ai fait une série sur l'élastique, donc tu verras. Mais également, les pompes, c'est un excellent exercice pour muscler les pectoraux. Tu as beaucoup de variantes au niveau des pompes. Tu as des pompes déclinées, inclinées, les pompes traditionnelles, les pompes épaules, etc. Tu as pas mal de variantes. Et ça peut permettre déjà de développer tes pectoraux de façon quand même globale. Ça ne sera jamais aussi bien que des machines qui ont été optimisées spécialement pour les pectoraux ou de la fonte traditionnelle, un développé couché ou quoi. Mais c'est quand même pas mal et on peut arriver à des très bons résultats rien qu'avec des pompes. Voilà. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer non plus le poids de corps sur les exercices. Notamment pour le poids de corps aussi, un autre exercice que j'aime bien pour muscler les jambes. Si pour toi, le kettlebell, c'est un petit peu léger au niveau justement de tout ce qui est travail au niveau des jambes, il y a un super exercice, c'est le squat pistol. Si tu es à un très bon niveau, tu peux faire du squat pistol et le squat pistol, c'est un excellent exercice pour muscler tous les muscles du bas du corps et de façon vraiment très intéressante, même pour quelqu'un qui a un très bon niveau au niveau des jambes. Voilà. Donc là, avec ça, tu as de quoi faire. Qu'est-ce qui se passe si l'exercice par exemple au TRX, si au TRX, tu arrives à enchaîner les répétitions sur les exercices de TRX et que le TRX n'est plus assez adéquat avec ton niveau ? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Donc pour le TRX et même pour tous les exercices, qu'est-ce qu'on fait quand on n'arrive plus à progresser puisqu'on arrive à faire tellement de répétitions qu'on s'épuise et du coup, ça devient inefficace. Dans ces cas-là et seulement en ce moment-là, il faudra acheter un gilet lesté. Un gilet lesté, ça peut te permettre justement de te lester pour rendre les exercices beaucoup plus compliqués et sur des gilets qui peuvent coûter un peu plus cher, on peut se lester jusqu'à 40-50 kg. Donc si tu fais 70 kg et que tu prends un gilet lesté de 50 kg, ça te fait que c'est comme si tu faisais 120 kg. Donc crois-moi que les exercices deviennent beaucoup plus difficiles avec un gilet lesté. Même si tu as un excellent niveau, tu ne seras jamais déçu au niveau du gilet lesté. Tu pourras vraiment travailler de façon vraiment très, très efficace même si tu as un très bon niveau. Donc on entend parfois dire sur Internet que sur les personnes qui sont pro salle de sport, oui, on ne peut pas se muscler à la maison, etc. Ce n'est pas possible, etc. Jamais rien ne remplacera la salle de sport. Ça, c'est faux. On peut largement, si on s'entraîne intelligemment avec le TRX, les élastiques, des kettlebells, donc une ou plusieurs kettlebells en fonction de ton niveau et un gilet lesté, on peut très efficacement se muscler à la maison ou dans un parc à côté de chez soi si on a un petit appartement et qu'on ne peut pas justement se muscler chez soi. Donc zéro excuse pendant le Covid pour ne pas se muscler, pour ne pas faire du sport, pour ne pas s'entraîner. On peut s'entraîner efficacement. Et le dernier matériel que j'avais envie de te partager dans cette émission, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est le carnet d'entraînement. Le carnet d'entraînement, c'est le matériel que tu dois avoir pendant ta séance de sport pour progresser et du coup, te muscler. Si tu ne progresses pas, tu ne te muscleras pas et si tu progresses, tu te muscleras. C'est à peu près aussi simple que ça. Donc du coup, pour savoir, pour être sûr et avoir une progression qui est linéaire, il faut impérativement que tu te muscles, que tu notes sur ton carnet d'entraînement pour te muscler. Voilà. Donc le principe est simple. À chaque fois que tu fais un mouvement, un nombre de répétitions et un temps de repos, tu le notes sur ton carnet d'entraînement. Ça te prend au début, tu te dis, ouais, flemme un petit peu. C'est possible. Mais sache que franchement, ça te prend à peu près deux minutes sur ta séance. de cumuler, ça te prend deux minutes sur ta séance, de noter, etc. Tu le fais pendant que tu te reposes et ça te prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Et par contre, le fait de savoir exactement ce que tu as fait la séance dernière, parce que d'une semaine sur l'autre, on oublie ce qu'on a fait la semaine d'avant. Si je te demande qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière pendant ton entraînement, il y a de fortes chances pour que tu ne te souviennes plus exactement de, si tu te souviens des exercices, c'est déjà bien. Si tu te souviens du nombre de répétitions, déjà tu commences à être très fort. Et si tu te souviens du temps de repos que tu as pris entre les séries, là, c'est encore plus fort. Donc, c'est quasiment impossible de se souvenir de ça d'une semaine sur l'autre. Donc du coup, il faut apparemment noter et après la semaine suivante, essayer soit de faire une répétition de plus, soit de prendre, si tu te lestes par exemple, de mettre un kilo de plus sur ton gilet lesté, soit de prendre un petit peu moins de repos entre les séries. Ça te fera progresser en endurance. En tous les cas, il faut essayer de modifier d'une semaine sur l'autre un facteur de ton entraînement pour essayer de progresser vers une progression tout simplement. Donc voilà, c'est indispensable le carrière d'entraînement. Donc je résume, si tu veux te muscler à la maison, prendre de la force, de l'endurance, de la mobilité, vraiment d'être complet sur ton entraînement, ce que je te conseille, c'est le TRX pour les abdominaux, le dos, les élastiques pour tout ce qui est petits muscles et l'échauffement. On a le kettlebell pour tout ce qui est épaules, jambes, fessiers. On a le poids de ton corps avec des pompes sur les genoux si tu n'as pas le niveau, mais au moins des pompes pour les pectoraux et les épaules et les triceps. Et on a le gilet lesté, c'est un très bon niveau qui va te permettre de passer un palier quand les exercices que j'ai cités et le matériel que j'ai cité juste avant devient trop facile pour toi. Et en plus de ça, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu utilises, il faudra que tu notes tout ça dans un carnet d'entraînement. Et là, si tu combines les cinq matériels et que tu fais ça sérieusement, tu es certain de progresser et réussir à te muscler à la maison de façon globale, d'avoir un corps qui est athlétique et surtout qui est complet, qui n'est pas déséquilibré à droite, à gauche, vraiment d'avoir un physique qui est complet. Voilà. Donc, si tu veux savoir le matériel que j'utilise, si tu veux voir un petit peu pour pouvoir te le procurer peut-être chez toi et faire ce type d'entraînement, faire ce type de semaine d'entraînement puisque j'essaye d'organiser tous mes entraînements pour travailler tous les muscles durant la semaine, ça paraît plutôt logique avec du matériel qui est différent. Si toi aussi tu veux faire ce type de choses-là, tu peux te rendre soit en description, soit sur mon site, tu télécharges le PDF, il y aura un lien à chaque fois pour acheter le matériel si ça t'intéresse. Donc ça, c'est la première des choses et également sur mon site, j'avais déjà fait une émission dessus mais tu peux aussi récupérer ton carnet d'entraînement si tu n'as jamais eu de carnet d'entraînement et que tu veux essayer de t'entraîner avec un carnet d'entraînement pour progresser de façon constante toutes les semaines, tu peux également le télécharger sur mon site dans la rubrique PDF offert. Donc, les deux choses seront dans la rubrique PDF offert. Voilà. Donc, on en a fini. Cette semaine, c'est un petit peu, un petit hors-série. J'avais envie de te parler un petit peu de matos parce qu'on me pose pas mal de questions avec quoi tu t'entraînes, etc. Voilà. Moi, tu le sais. Donc, voilà. À ça, tu peux également rajouter des exercices, tirer un petit peu du street workout si tu as fait plaisir. Moi, en ce moment, je suis un petit peu branché là-dessus. En plus de ça, tu vois, je peux faire des équilibres, des handstands sur les mains. Ça permet aussi de travailler ton équilibre. Des muscle-up si tu as le niveau. Voilà. Toutes ces choses-là au poids de corps sont également très intéressantes pour travailler et avoir un physique complet et être plus complet aussi dans sa vie quotidienne. Voilà. Donc, on a fini pour ce petit épisode hors-série. Et on se retrouve du coup dimanche prochain à midi comme toutes les semaines pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao, les sportifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada